Feed. Me. More. Vous qu'on m'a reproché d'avoir fait des trucs en oeufs, alors pour ceux qui veulent le savoir, comment j'ai fait pour tuer les Falmer qui me bloquaient sur l'épisode encore avant, où j'ai passé carrément un épisode à galérer dessus, je les ai simplement bourrinés avec du feu les amis, j'ai rien fait d'exceptionnel, je les ai bourrinés avec du feu et des potions, j'avais beaucoup beaucoup de potions, j'en avais au moins 22 vies, et au moins une bonne dizaine de manas, à savoir que ça m'a coûté toutes mes potions de manas, et ça m'a aussi coûté pas mal de potions de vie, vous avez pu remarquer qu'il ne m'en reste plus beaucoup, je crois qu'on va s'intéresser à l'éclair enflammé, je vais voir si j'ai enfin assez de manas pour le faire, on va voir, ouais maintenant ça doit être jouable, je dois avoir suffisamment de manas pour me servir de sort, il va faire beaucoup beaucoup plus mal que le fort flamme, ça reste à vérifier, il faut voir si j'ai suffisamment de manas pour pouvoir tenir un groupe d'ennemis avec ce sort, ce qui est sûr c'est qu'il va falloir j'aille racheter les potions de manas, car les potions de manas c'est la vie, surtout que je suis occupé d'améliorer mes soins, donc forcément les potions de manas est forcément la chose la plus intéressante, en tout cas pour le moment ça va être quelque chose de pas intéressant du tout, on va devoir sortir, on va devoir se rendre simplement à la ville, à l'académie plutôt, la ville, oh mon dieu, qu'est-ce que je raconte comme connerie ? Et je suppose que ça va nous faire perdre pas mal de temps, où tu es mon amie Lydia ? D'accord j'ai déjà perdu Lydia, c'est pas grave, de toute façon j'ai quand même tué tout le monde dans ces foutus ruines, donc ça devrait le faire, je tenais aussi à m'excuser pour le fait que cet épisode soit arrivé mercredi au lieu de mardi, oui je le tourne qu'aujourd'hui effectivement, tout simplement pour une raison très importante, très normale, vous comprendrez à mon avis, c'est pour mes études, je devais étudier pour mes examens de chimie, donc j'avais pas le choix, en plus mon frère était lâche, normalement j'avais un jour de congé, j'étais là tranquille, j'avais compté là-dessus, et il s'avère en fait qu'au final mon frère avait son jour de congé le même jour, et ça c'était très emmerdant, du coup j'ai préféré poster une vidéo que j'avais déjà fait, sinon j'étais parti pour la tourner, mais j'ai préféré faire une vidéo que j'avais déjà fait, pour vous garder quand même pas mal de qualité, car quand mon frère est derrière, il y a des bruits de souris, il y a des bruits de mecs qui toussent, des bruits de mecs qui parlent, c'est très loin d'être de la qualité intéressante, donc je veux dire, voilà, j'ai voulu vous offrir de la qualité, c'est pour ça que j'ai reporté cet épisode d'un jour, vous me remercierez, vous verrez, surtout que là maintenant du coup on est qu'ensemble, moi je suis tout seul, donc je ne suis qu'avec vous les amis, oui, oui, on n'est qu'ensemble, il n'y a personne d'autre, et bien salut Nico69, je ne lirai pas ton message pendant la vidéo, mais je te fais cela dit un petit coucou, si jamais tu regardes le match de bord de ciel, vu que je t'ai vu lancer Skyrim juste avant, à mon avis tu dois le faire, bon, continuons un petit peu à avancer, excusez-moi, je regarde de temps en temps Sky, parce que j'ai proposé à Mea de faire le tournage Dead Space 3, vu que j'ai vu qu'il était connecté, mais à mon avis il dort, donc à mon avis il n'y en aura pas cette semaine, mais enfin bon, et oui, je vous parle de tout et de n'importe quoi, parce que là franchement je ne sais pas de quoi vous parler, tout ce que je fais c'est sortir de ces futurs wins, ça va être beaucoup plus intéressant une fois qu'on aura réussi à sortir, et qu'on aura rejoint l'académie, surtout que je vais rejoindre le point où j'en étais arrivé dans mon ancienne aventure, donc à partir de maintenant l'académie je ne connais plus du tout, oui je n'y connais pas du tout la suite, pour le moment c'était un peu un beau trou, et la suite va se passer en let's play, vu que je vais découvrir en même temps que vous, et vu la difficulté qui a quand même pas mal augmenté, je sens que ça pourrait être intéressant la suite, je sens que je l'ai pas mal galéré, enfin en même temps dans Skyrim c'est toujours pareil, la première chose qu'on fait on galère tout simplement, d'accord, tout simplement parce que ben, on est très bas niveau, et ensuite la deuxième chose qu'on fait c'est tout de suite plus facile, car on est déjà plus haut niveau, à savoir que le plus simple ça aurait été que je commence par la quête principale, quête principale qui est extrêmement simple, je suis désolé de le dire, où j'aurais terminé très certainement niveau 20 à tout péter, non je dirais 15 même, parce que je l'ai fini niveau 15 sur mon autre aventure la quête principale, mais c'est pas intéressant, je veux vous commencer par des choses que je n'ai pas faites, et je pense que RPment parlant, le mieux en mage est de commencer par l'académie, je trouve que de façon RP c'est plus logique, ça permet d'améliorer ses pouvoirs magiques, d'apprendre ses sorts, d'apprendre la technologie magique, oui je dis technologie parce que je sors d'un exam de chimie, donc forcément ça sort, du coup ici il n'y a vraiment plus rien, quand vous pensez qu'on a galéré ici pendant, d'ailleurs pourquoi j'ai perdu de la ville, pendant plusieurs épisodes, apparemment c'était juste un dégât de chute, bon bah écoutez, ici il y a le petit éboulement, je me demande même, c'est encore tombé sur ta tête Lydia, bah dis donc, tu ne sers vraiment qu'à ça, je suis occupé de la troller alors que c'est grâce à elle, que je suis occupé de réussir à peu près tout, mais bon c'est pas grave, on va dire que c'est normal, qu'est-ce que c'est que cette merde, d'ailleurs je me demande s'il n'y avait pas une sortie plus rapide, parce que j'ai vu un chemin sur la gauche, que je n'avais pas emprunté en venant, en tout cas je ne l'aurais pas vu, on aura perdu pas mal de temps, c'est pas grave, ça serait vraiment mieux, si certains ennemis respawnaient, ça avait histoire de nous donner une difficulté en sortant, parce que franchement, à chaque fois qu'on doit sortir d'une instance, mais c'est une perte de temps inconsidérable, qu'on ne fait rien, alors où est-ce qu'on en est, apparemment on en est à des choses très intéressantes, là il y avait un piège, que Lydia va sûrement se prendre, car elle n'est pas intelligente du tout, ah bah voilà la sortie, on va donc rejoindre l'académie, on a perdu 7 minutes de notre vie, 7 minutes de vidéo, 7 minutes les amis, ça concorde avec mon niveau d'ailleurs, le mec qui rentre dans des informations, qui n'ont absolument rien à voir, mais bon, c'est pas grave, en tout cas je ne sais pas si vous l'avez vu, le 3, mais moi je suis vraiment impatient d'avoir la PS4, excusez-moi, oui moi PS4, pas Xbox, franchement PS4, 200€ pour me faire prendre par derrière, ça ne m'intéresse pas, donc PS4 POWER, mais je comprendrais évidemment, ceux qui achèteront la Xbox One, en fait non, je ne les comprendrais pas, mais bon écoutez, chacun son avis, chacun ses idées, et quand tu es fan de Microsoft, normalement tu restes chez Xbox One, moi je déteste Microsoft de base, donc forcément, franchement si je pourrais jouer sur un Apple, je crois que ça fait longtemps, que je ne serais plus sur Microsoft, malheureusement, le gros souci, c'est que ça m'empêche de jouer à énormément de jeux, donc voilà, forcément, finalement ça aura quand même fait quasiment 10 minutes, mais ici on en arrive à des endroits que nous n'avons pas fait, que se passe-t-il ? c'est en canot, il est à l'intérieur et il fait quelque chose, nous ignorons quoi, nous essayons d'entrer en ce moment même, il le paiera de sa tête, je vous l'assure, aidez-moi à éliminer cette bête, on lui jette tout ce qu'on trouve à portée de main, voyons voir, boum, que fais-tu en canot, en canot, arrêtez immédiatement, c'est un an, c'est un an, ça va ? vous pouvez marcher ? bah je crois que ça va en fait, que s'est-il passé ? ça va aller, j'ai juste besoin d'une minute pour reprendre mon souffle, trouver Savos. bah allons-y, trouvons-le, à mon avis il est simplement de l'autre côté, non même pas, vous allez pas me dire qu'il a été téléporté, il y a un trou dans la vitre, il aurait peut-être été éjecté dehors, là il y a la fille, ok, à moins que Savos ne soit pas celui qui a été éjecté, c'est totalement plausible, en tout cas ce qui est sûr, c'est que cet elfe je le buterais, il fallait jamais faire confiance à un elfe, parole de nain bordel, de la bière, des femmes et, ah si il a été éjecté ici, mon ami, je te parle, il est mort, vous êtes sérieux ? il est mort, vous allez bien ? que s'est-il passé ? c'est un conneau, il a fait quelque chose à l'oeil, par les neuf, est-il responsable de tout cela ? de la mort de l'archimane ? et ce n'est pas tout, il s'est passé quelque chose à fort d'hiver, c'est sûrement à cause de lui aussi, vous devez aller vérifier que tout va bien, il n'y a pas une seconde à perdre, je vais aller chercher Mirabelle, nous essaierons d'y mettre un terme. Ah oui ! Eh ben allons-y, allons protéger fort d'hiver, fort d'hiver mérite ma protection. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il y a eu un problème, et fort d'hiver est peut-être en danger, vous pouvez m'aider ? Pourrait être en danger ? Regardez, je crois que c'est une certitude maintenant. Allons-y, il faut faire quelque chose. Venez Armel, allons-y. Bien allons-y, allons défendre fort d'hiver les amis. Il ne reste que ça à faire de toute façon, on va les dépopper, on va les exploser littéralement. Ils vont rien comprendre, ils vont savoir qu'il ne fallait pas attaquer le mage de bord de ciel. Prends-moi ça dans les dents, anomalie impie. boum ! D'accord, mets-toi devant, toi, c'est une très bonne idée. Ça m'évite de prendre des dégâts, cela dit, boum ! C'est d'une précision chirurgicale, n'est-ce pas ? Ok, celui-là est mort. Boum ! Kamia ! Boum ! Mince, pas sur lui, non ! Il ne faut pas le tuer ! Non ! Non ! Je ne peux pas, je ne peux pas, désolé, je ne peux pas, je reprends. Non, Lydia ne peut pas mourir, c'est comme ça, c'est quelque chose incroyable, c'est celle qui m'aide depuis le début, sans elle, je ne serais rien. Il est hors de question qu'elle crève. Que s'est-il passé ? Vous allez bien ? Que s'est-il passé ? Parlez-nous. Ouais, ouais, ça va, allez, dépêche-toi, je n'ai pas que ça à faire. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je vais aller chercher Mirabel, nous essaierons d'y mettre un terme. Je vous en prie, assurez-vous que... Allez, allons-y, mon ami Lydia, tu es toujours là, c'est parfait. En tout cas, j'ai confirmation d'une chose, c'est que je n'ai pas encore... Enfin, j'ai assez de mana pour faire l'éclair enflammé. Mais là, il y a dix monstres, alors on va peut-être éviter, hein. Qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? Il s'est passé beaucoup de choses, ma fille. Je te l'ai déjà dit avant de me fail, alors on y va. Et histoire d'éviter de se retaper les dialogues, je vais taper une sauvegarde, voilà. BIM ! Comme ça, ils comprennent. D'ailleurs, personne ne m'a encore dit s'il y avait moyen de faire des sauvegardes rapides sur Xbox. À part le fait d'attendre, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être que je pourrais prendre un bâton aussi, ça serait pas mal, non ? Première voie que je me servirais des bâtons. Réanime un cadavre, fait apparaître un familier. Allons-y, pourquoi pas ? Envoyons ce petit familier. À l'attaque, mon ami. En attendant, moi, je vais partir sur des rudiments un petit peu plus intéressants. Brûlez ! Vous sentez la puissance du feu ! Ah, vous n'aimez pas ça, mes amis ! Vous n'aimez pas vous faire ratatiner, hein ! Grève, anomalie, grève ! Est-ce qu'il me reste des potions de mana, juste comme ça ? En tout cas, j'ai des potions de soins. Les parades absorbent 10%. Oui, mais je ne peux pas faire de parades, je n'ai pas d'armes. Tu es intelligent, toi. Ah si, j'ai une épée Falmer, mais comme elle n'est pas enchantée, je n'ai pas le droit de m'en servir. Vous me souvenez des règles, hein ! Brûle, l'anomalie, brûle ! Apparemment, Lydia aurait réussi à en éliminer deux, c'est déjà mieux qu'avant. Sinon, brûlez ! Voilà, j'en ai une ! Je vous ai dit de sentir la puissance terrifiante du feu. Que l'enfer brûle sur vous ! Lydia en a eu un autre excellent ! Ah non, Lydia est par terre, c'est les PNJ qui l'ont eu. Bon, tu vas mourir, toi ! Le feu ne te suffit pas ! Du coup, j'aurais encore besoin de potions et vous savez quoi ? On va directement prendre le soin profus, voilà. Brûle, saleté d'anomalie, brûle ! Ah, tu n'aimes pas ça, mon ami, hein ? J'ai vu qu'il y avait une anomalie pas mal blessée par ici, donc essayons de l'éliminer, voilà, elle est complètement morte. va falloir que j'aille racheter des potions, moi. Et toi, brûle ! Tu as bien raison, mon ami, ne les retiens pas. Elle, elle est KO, un petit peu. Voilà, il a éliminé celle que j'avais pas mal descendue. Ça fait 8, il en reste que d'une. Oui, car je viens d'éliminer celle-là. Et celle-là, Lydia, à mon avis, va la finir. Vas-y, Lydia, vas-y. Et finis, move. Et c'est une élimination des plus totales. Du coup, Lydia est pas morte, et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Allez, allons-y, Lydia, dépêchons-nous d'aller informer Mirabelle. En tout cas, ça aurait été un combat très fastidieux, les amis, il va falloir que j'aille me racheter des potions de mana, ça serait très intéressant. Car comme vous avez pu le remarquer, les boules de feu font vraiment beaucoup plus mal que flamme, faut quand même l'avouer, mais ça consomme vraiment beaucoup plus de mana, et tant que j'ai pas de potions de mana, je ne peux pas prendre des sorts plus puissants. à moins qu'il y ait vraiment qu'un ou deux ennemis, alors là, je pourrais effectivement les finir à coups de boule de feu, mais quand il y a une dizaine, je suis un peu obligé. Allez, Lydia, bouge ton train, on va aller les prévenir, nous avons fini tout ça. Et maintenant, on va l'éliminer ce foutu elfe. Eh bien, tout va bien là-bas ? Ford Hiver est en sécurité, enfin, pour le moment. J'aimerais pouvoir en dire autant pour nous. Tolfdir et moi pouvons essayer de le contenir, mais vous devez mettre la main sur le bâton de Magnus, et vite. Alors, je fuis le labyrinthe, j'ai pas de questions à poser. Quoi ? Vous, vous croyez ? Le bâton se trouve là-bas ? Ça ne peut pas être une coïncidence. Pardon ? De l'archimage. Il, il m'a donné quelque chose il y a quelque temps. Il m'a dit que ça venait du labyrinthe et que je saurais quoi en faire quand l'heure serait venue. Je pense, je pense qu'il voulait que je vous le donne. J'ignore pourquoi, mais ça semblait vraiment lui tenir à cœur. Je pense que vous devriez aussi prendre cette amulette. Elle appartenait à Savos, mais je crois qu'elle vous ferait le plus grand bien à présent. Prenez-le et partez d'ici. Rapportez ce bâton avant qu'Anneau ne fasse s'effondrer l'Académie sur nous. Qu'est-ce qu'on attend de moi ici ? Il n'y a aucun objectif particulier. Cette Académie est un endroit pour étudier et pratiquer la magie à loisir. Normalement, les découvertes de vos recherches sont communiquées en premier aux membres de l'Académie. Ainsi, tout le monde y trouve son compte. Bien. Bon, en tout cas, nous allons devoir nous rendre au labyrinthe, les amis. Mais avant, je vais sûrement aller essayer de rejoindre une ville pour acheter des potions, tout simplement. J'espère qu'ils en ont, au moins d'avoir 4, 5, histoire que ça puisse pas mal m'aider. Alors, utilisons nos pouvoirs de mage pour nous téléporter, ça va être génial. Apparemment, c'est ici, c'est pas loin de Martal. Ok, on se rendra à Martal, les amis. Mais d'abord, nous allons aller à Blanche Rive récupérer un petit peu... Comment dire ? Ah bah oui, des potions, tout simplement, il n'y a rien à dire, en fait. Les peines de prison bloquent la protection de certains compétences et les empêchent d'atteindre le palier supérieur. D'accord, bah écoutez, c'est pas mon problème, je n'ai pas encore subi de peine de prison. C'est très certainement pour bientôt, mais bon. Non, mon ami, rien de ta part, merci. J'espère que c'est ouvert, j'ai pas... Non, je suis obligé de faire un slash attendre, quoi. Ah ouais, il est 2h de l'après-midi, ça veut dire que... Non, 6h, excusez-moi, ça veut dire en gros qu'il est 18h, en gros, et il ferme à 18h, c'est... Pour réouvrir 2h après, vous savez, il y a une de ces logiques incomparables. C'est absolument incroyable ce jeu. chose pour à peu près tout le monde ici. Tout est avant ! Tais-toi mon ami, je veux juste des potions. D'accord, ce mec a strictement rien, bon, on va noter quand même qu'il n'avait rien. Et on va vendre quelques trucs histoire de nous rembourser directement. Tiens, on a monté d'un niveau avec ces conneries. le casse-douémeur, on va le revendre, le collier d'or, on va le revendre, les couronnes, on revend ça. Entre les douémeurs, je ne sais pas en faire grande chose. Ça, on va garder, sait-on jamais ? Ça, je vends. La potion du défenseur, ça ne va jamais me servir à rien. Les ingrédients, je garde, évidemment. Mais on a toutes ces merdes qui, eux, par contre, ne me serviront vraiment jamais à rien. Merde, par contre, les gemmes, ça aurait pu me servir, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça me permet quand même de gagner pas mal d'argent. Il a peut-être quelque sort à me proposer qui serait intéressant. Absolument pas, non, bon, c'est pas grave. Bah écoutez, on va se contenter de ça pour le labyrinthe, ça devrait être à mon avis suffisant. J'en sais rien parce qu'en réalité, j'y suis jamais allé. Et tiens, on va essayer de le rejoindre de façon RP pour une fois. Non, vous êtes malade ou quoi ? Je ne vais pas le faire à pied. C'est pas grave. et à mon avis, c'est pas grave. Merci.